Testé positif à la testostérone le 20 août dernier, Paul Pogba a été suspendu à titre provisoire par la Juventus Turin. Le produit consommé par l'international français faisait pourtant état des risques de dopage, selon la presse italienne. Effectivement, la notice indiquait clairement les risques de dopage en cas d'absorption de la substance. L'ancien joueur de Manchester United a demandé une contre-expertise qu'il a effectuée et dont le résultat sera connu le 20 septembre prochain. En cas de nouveau résultat positif, il pourrait être licencié par la vieille dame. Selon la Republica, le salaire de l'international français se trouve considérablement impacté par cette affaire. Désormais, le natif de l'Anie-sur-Marne ne perçoit plus que 2180 euros brut par mois. Soit le revenu minimum en Italie. Il touchait jusqu'alors environ 667 000 euros mensuels, soit 8 millions d'euros de salaire net plus 2 millions de bonus annuels. Englué dans cette sombre affaire de dopage, Paul Pogba se retrouve aujourd'hui au tribunal de Paris pour une autre raison. Il doit être confronté à au moins 5 de ses proches, amis d'enfants sous connaissance. Ceux-ci sont soupçonnés d'avoir eu un rôle dans sa séquestration en mars 2022. Lorsque deux braqueurs lui avaient réclamé 13 millions d'euros.